Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Nouveau Vlog ! J'ai fait des ventes Vinted donc il y a des colis qui sont juste là, ils attendent d'être envoyés. Je viens de voir que j'ai une autre commande donc je vais emballer le colis avec vous et ensuite on va aller poster. Quand même c'est que j'arrive pas à décocher la case Vinted Go sur mon téléphone, je n'arrive pas, elle est bloquée. Elle est là en mode je resterai là à Vitam Eternam. Donc c'est un peu chiant parce que les casiers Vinted Go, notamment les grands là, les L, j'en ai très peu autour de chez moi donc j'espère que ça va aller et on va essayer d'être stratégique. Et j'ai aussi des relais colis donc ça c'est bien j'ai enlevé mon dial relais parce que j'en ai pas à côté de chez moi et sinon si vous le comprendrez en fait il faut que j'aille à perpète, vraiment à perpète. Ce matin gros bordel, le livreur a sonné à 7h30 je crois. J'étais pas prête, vraiment pas prête du tout. Donc il m'a livré deux colis. Je sais pas si c'est Tému ou Aliexpress mais c'est le même go pendant tous les cas, c'est la même chose. Mais j'ai commandé du coup plein de conneries de Patrick. J'ai si hâte. Donc pour ceux qui ne savent pas les conneries de Patrick, c'est des conneries, c'est vraiment de la merde. Il y a plusieurs conditions que ce soit une connerie de Patrick. Il faut que ça soit fait en Chine, premièrement. Il faut que ça soit aussi utile en soi et il ne faut pas qu'on puisse deviner ce que c'est en retirant l'emballage. Donc il faut juste avoir l'objet et deviner ce que c'est. Et si on a vraiment du mal à trouver, c'est que ça veut dire que c'est une très bonne connerie de Patrick. Et là j'en ai trouvé plein. Je vais pas vous les montrer parce que peut-être qu'il va regarder ma vidéo, j'en sais rien, j'ai pas envie de le spoil. Mais à Noël, en tout cas, c'est sûr que vous allez avoir une vidéo spéciale connerie de Patrick parce que c'est vraiment bien. Donc très contente, je vais vous montrer tout ça. Oui du coup, le livre est passé. Je me rends dans un petit peu et j'entends après à 8h30 Prince qui dégueule, il a vomi sur le lit, faire sécher les housses de partout et mettre mon plaid pour protéger le canapé. Il a du coup vomi aussi sur mon tapis. Donc j'ai tout nettoyé, mais heureusement. Alors là vraiment, mon copain m'avait dit, ça sert à rien de prendre le savon noir, machin, du chouette. C'est incroyable. Incroyable. Vous avez une tache sur votre tapis blanc. Ça là, c'est incroyable. Voilà pour ça, pour cette matinée chaotique. J'ai fait vacciner hier du coup, j'étais vraiment patraque ce matin et j'ai pris de la codéine. Et là, je me suis déter. Je me suis maquillée, je me suis coiffée très vite fait pour pouvoir filmer une petite vidéo. En livrant mes colis, je vais aller à Carrefour pour acheter les croquettes et les pâtés pour les chachats parce que Edgar Cooper est à moins 60% sur le deuxième. Donc on va se dépêcher, on va aller acheter tout ça. Et puis, bah écoutez, let's go ! Bon du coup, je vais vous montrer ce que j'ai reçu de la part de Shein. Donc cette partie vidéo est en collaboration avec Shein. Je vais vous montrer des pépites qui sont vraiment très intéressantes. Vous retrouverez tous les articles en barre d'informations. Vous avez aussi, je crois, des petits codes promo, etc. Je vous mettrai tout en barre d'informations. N'hésitez pas à les checker. Donc je vais vous montrer la première chose que j'ai trouvée pour le bureau. Parce que j'ai passé une commande surtout pour le bureau parce qu'il manquait des choses à mon travail. Et mes collègues me demandaient certains trucs. Donc j'ai choisi ce petit panda. Je le trouve hyper mignon. Donc c'est pour la main quand vous faites la souris là. Il y a différents animaux. Donc il y a les chats, etc. Les cochons. Et moi j'ai trouvé le petit panda qui était extrêmement mignon. Tout mout-mout là. Il est incroyable. Donc je sais qu'il va être jaloux. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai pris ça. Ensuite, j'avais déjà acheté ça pour le bureau. Et en fait, mes collègues adorent. Ils en voulaient un. Du coup, je l'aurais pris pour eux. Il y a ça du coup, ce qui est vraiment bien pour le travail. Je vous jure, c'est génial. Pas forcément pour mettre vos mains extérieures. Même quand vous mettez vos coudes. Moi, ça me faisait mal de mettre toujours mes coudes sur la table. Ça me saoule. Donc moi, quand je travaille, je travaille toujours comme ça. Une position tapeur. Mais avec ça, c'est hyper bien. Au moins, t'as pas mal aux coudes et tout. C'est super bien. Et avec ça, c'est vendu avec un petit repose-poilier, encore une fois, nuage. Donc il y en aura un qui aura ça pour son bureau et l'autre qui aura son petit nuage. Franchement, je suis pas genre une collègue adorable. Pour le bureau, j'ai pris une boîte à thé. C'est celle-ci. Transparente, vraiment basique. Elle est arrivée cassée, malheureusement. Mais je vais essayer de la réparer. Je pense que c'est un petit plexi qui est pété juste là. Je sais pas si vous voulez. Bref. Et en fait, au bureau, on a beaucoup de thé. Mais en fait, c'est le bordel au niveau du café. C'est un bordel sans nom entre la bouilloire, le café, etc. Il y a vraiment beaucoup trop de bordel. J'ai envie d'avoir un bon petit coffee station, barista et tout. J'ai envie d'avoir un truc de trop beau. Donc j'ai pris ça pour mettre le thé. Donc pour mettre tous les sachets de thé parce que je suis une grosse buveuse de thé en hiver et mon collègue aussi. Donc quand je lui ai dit que j'avais pris une boîte à thé, il m'a dit enfin ! Elle est plus grande que les boîtes à thé standards. Donc vraiment pas mal du tout. On peut mettre pas mal de choses. Et c'est aussi modulable. Genre l'intérieur, si par exemple vous avez du thé qui est un peu plus grand, eh bien vous pouvez mettre là, votre thé ici. Je sais pas si vous voyez, mais c'est modulable. C'est super bien. Et l'intérieur, il est antidérapant. J'ai trouvé ça trop mignon. C'est une petite tasse un peu effet Coca-Cola. Moi, c'est vrai que je bois beaucoup de café et des fois, je bois pas tout d'un coup. Enfin voilà, ou mon thé. Donc là, c'est un tasse. C'est thermo. Pas mal. Moi, ça va bien garder la fraîcheur ou la chaleur. Donc voilà, j'ai pris ça. Et puis après, on peut l'emporter un peu partout. Donc ça, c'est hyper pratique aussi. Ensuite, j'ai reçu ça. Donc c'est pour mettre le miel. Vous allez voir la séquence juste après, quand on a mis le miel. Mais c'est plutôt pas mal. C'est vraiment hyper quali. Donc je peux vous conseiller. C'est vraiment très très bien. Très très beau. Ça marche très très bien. La boîte est vraiment hyper quali. Donc je peux vous conseiller ce petit bocal. Et j'ai pris ça aussi pour le bureau. C'est pour mettre du coup le sucre. Parce que le sucre, il est dans les boîtes dégueulasses du Carrefour. Je supporte pas. Je veux un truc vraiment joli. Donc je me suis dit, on va prendre ça. Donc ce sera pour mettre du coup les petits morceaux de sucre. C'est trop joli. Il existe en plus grand format et tout. Donc pour l'instant, j'ai pris le petit pour voir la qualité. Et je prendrai un plus gros format pour mettre les capsules de café. J'ai des grands buveurs de café au bureau. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors ça, ça peut vraiment vous intéresser parce que moi, ça va m'être beaucoup utile. Alors quand on voit ça, on se dit, mais qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un bac à litière qui peut être transportable. C'est hyper bien. Vous voyez, ça se plie en 3 secondes et demie. Et vous avez plusieurs tailles pour ça. Moi, j'ai pris la taille médium parce que je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. C'est pas mal. A l'intérieur, c'est comme ceci. Donc c'est imperméable. J'ai vu les avis. Et à ce qui paraît, ça ne transperce pas le sol. Enfin, le pipi reste bien dans le bordel. Et donc moi, comme Prince, il adore faire des conneries. Je me dis que peut-être un petit bac à litière comme ça, en plus, ça peut être utile. Et surtout, 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 je l'ai pris. Pourquoi ? C'est quand on part en voyage. Quand on part genre 2-3 jours en week-end. Nous, comme il faut nettoyer la litière quasiment tous les jours. Au moins, ils auront une deuxième litière pour faire leurs besoins. Et aussi, j'ai pris ça parce que j'aimerais bien voyager avec mes chachas. J'avais voyagé avec Prince à Athènes pendant 6 mois. J'avais acheté un bac à litière là-bas. Mais c'est vrai que si je voulais bouger avec lui, genre l'emmener avec moi, ça aurait été hyper galère pour les bac à litière. Ça, c'est vraiment bien. Donc, si vous voulez voyager avec vos animaux, surtout vos chats, vous avez des bac à litière transportables. Et je trouve que c'est une super idée. Ça prend pas de place. C'est très léger. Je pense que si j'amène les deux, il faudra que j'en achète une autre. Mais en tout cas, on va tester déjà quand on va partir en week-end, en amoureux. Maman, tiens-ci, qu'est-ce que tu fais là ? Ensuite, je voulais m'acheter un truc depuis pas mal de temps. C'est une parka. Alors là, j'en ai pris deux. Je pense que j'aurais dû prendre la taille en dessous. Mais j'ai pris en fait ma taille habituelle, la taille M. Mais j'ai pris du coup deux parkas. Ma préférée, c'est celle-ci. C'est la verte avec les manches en cuir comme ça, simili-cuir. C'est vraiment trop beau. La ceinture, en plus, elle tient super bien. Il y a des poches. C'est hyper cali. Si vous voulez une parka, je vous conseille plus ce style-là, ce modèle-là. En plus, elle arrive mi-cuisse. Franchement, je peux vous conseiller. C'est vraiment hyper cali. C'est très, très bien. Ensuite, j'en ai pris une autre. J'adore la couleur. Franchement, la parka, elle est magnifique. La ceinture tient un peu moins bien, je vous avoue. On peut la laisser ouverte dans la parka. Et surtout, elle est extrêmement longue. Je crois que j'ai un deuxième chape qui est pensée. J'arrive. Mais qu'est-ce que vous foutez d'un couloir tous les deux, là ? Non, mais jamais. Du coup, si vous êtes petite, je pense que ça va être beaucoup trop long pour vous. Mais si vous êtes grande, moi, je fais 1m70, ça m'arrive un petit peu au-dessus des chevilles. En taille M. Vraiment, ça, j'adore. La matière est incroyable. La couleur est juste sublime. Ensuite, je me suis acheté un maillot de bain. Un maillot de bain, vous savez, pour faire vraiment de la natation. Donc en shorty, comme ça. Donc c'est plutôt pas mal parce que moi, j'avais pas de maillot de bain exprès pour nager. Ou alors j'en ai, mais je crois qu'ils sont trop petits. Enfin, c'était il y a 10 ans. J'ai pris ça. Ça a l'air plutôt pas mal. La qualité est bien. Enfin, vraiment, pas de problème. Et j'ai surtout des bonnets au niveau dessin. Voilà pour mon haul Shein. J'espère que ça vous plaît. Merci beaucoup à Shein d'avoir collaboré avec moi pour cette vidéo. Allez, on y va. En fait, le problème du Vitengu, c'est que les colis ne passent pas à chaque fois. Donc c'est vraiment relou. C'est pour ça que ça m'énerve Vitengu parce que je peux pas réutiliser mes cartons. Je suis obligée de mettre dans des pochettes qui coûtent une blinde en plus quand je les envoie. Donc ça m'énerve. Je déteste Vintengu, ça me saoule. Donc je vais aller dans un autre pour voir si la taille M ça passe. C'est vraiment pas pratique du tout. Ok, il y a vraiment pas grand chose. Tout ça de pâté. Et en fait, je suis en train de voir qu'en prenant la boîte à la box, ça coûte moins cher de prendre la box avec les différentes saveurs que de prendre 15 fois le truc dedans de poulet. Genre ça revient à 95 centimes la boîte alors que ça revient à 93 centimes la boîte. Du coup, j'en ai trouvé un qui est pas mal parce qu'il y en a plein des M. Je l'ai en filmé. C'est con de mettre des M aussi grands. Eh bien, mission accomplie. Je suis très contente. J'hésite à aller dans l'autre carrefour. Je sais pas s'il y aura assez de croquettes. J'aurais aimé acheter des croquettes un petit peu plus. Parce que là, on est que 4 et c'est pas suffisant. C'est que des 750 grammes. Du coup, c'est pas foufou. Ça me dure littéralement même pas 2 mois. Enfin, 4 paquets de 750 grammes. Ça me dure même pas 2 mois. Donc j'aurais aimé en acheter beaucoup plus. Genre une bonne dizaine quoi. Mais j'espère qu'il y aura assez dans l'autre carrefour. Je sais pas. En tout cas, au niveau de la pâté, on est bon. Alors, je vais vous montrer du coup ce que j'ai acheté. Je vais finalement pas aller au carrefour à l'autre bout de la terre là. Parce qu'ils en avaient pas beaucoup en stock. Ils en avaient que 5. Et en fait, j'ai vu dans un autre carrefour, ils en avaient beaucoup plus. Et je crois qu'en drive, on a une remise de 10€. Donc si je pouvais faire le cumul de toutes les promos, ça serait plutôt pas mal. Donc je vais regarder ça tout à l'heure. Et du coup, j'ai pris ça en 4 fois. Donc c'est des pâtés. De base, ça coûte 9,39€. Et il y a du coup la pâté qu'ils aiment bien, c'est celle-là. C'est la moins chère en gros. Je prends toujours celle-là moins chère. Ensuite, le reste, ça c'est 1,25€, 1,15€, 1,15€. Donc c'est plutôt pas mal. Au moins, ça permet d'avoir un assortiment de différentes pâtés. Et en gros, la pâté coûte 93 centimes. Donc au moins, ils ont plusieurs pâtés avec différents goûts. Et c'est plutôt pas mal. En espérant que ça leur plaise. Donc c'est hyper avantageux ça. J'avais pas vraiment capté les box comme ça. D'ailleurs, je sais pas s'ils ont des calendriers de la vingt-gare-coupeurs. Mais il faudrait que je regarde sur le site. Après, ils sont pas très fulandises. Ils sont plus pâtés que fulandises. Mais bon, faut pas donner de la pâté non plus tous les jours. Ce qui revient du coup. Parce qu'à chaque fois, à Carrefour, je suis avec nos petites calculatrices. C'est hyper important. Parce que l'alimentation des chiens et des chats, c'est hyper cher. Donc 9,39€ le prix de base. Plus 9,39€ x 60%. Ça revenait du coup à l'unité 7,50€ la boîte. Divisé par 8. 93€. C'est comme ça que je fais mes calculs. De toute façon, c'est que des maths. Tout le monde est bon en maths normalement. Mais j'ai pris aussi des pâtés comme ceci à Nure et poulet. Parce que c'est des moins chers. Ils sont bien. Et pour avoir la promo du coup deuxième, j'ai pris ça pour faire la petite promotion. Et ensuite, j'ai pris trois fois ces paquets de roquettes là. Et du coup, celui au saumon. Je sais plus s'ils aiment le saumon. Je crois que j'avais fait un mélange la dernière fois. Je sais pas s'il faut faire une transition quand il y a des goûts différents. Aucune idée. En tout cas, voilà pour ça. Je pense qu'ils vont être très contents. Il n'y a pas de place pour le ranger par contre. Donc je pense que ça va traîner un petit peu. Et ça part tellement vite les croquettes parce que c'est des tout petits paquets. C'est des paquets de 750g. Donc c'est vraiment très très peu. Trois paquets de 750g remplissent la boîte de croquettes. Donc ça se vide je pense tous les mois la boîte de croquettes. Vu qu'ils sont à 2 et que Eros est un Morphal. Il faut en acheter assez souvent et avoir des stocks parce que ça coûte assez cher de base le kilo. Je crois que c'est 11 euros le kilo de croquettes. Et du coup là avec les promotions ça passe à 8 euros et calcule les croquettes. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Quand je paye à Carrefour, je fais des petits bons d'achat. Donc là j'ai fait 50 euros vu que ça m'a coûté 53 euros. Et du coup j'ai 1,80€ dans ma cagnotte. Du coup ça me fait 2 pâtés offerts. Donc c'est plutôt pas mal hein. T'as juste à créer un bon d'achat et c'est bon quoi. Donc moi je fais tout le temps ça. Y'a tout hein. Y'a même Leroy Merlin. Y'a tout hein. Donc n'hésitez pas. Carrefour. Y'a même Jiffy tiens. Si tu veux acheter un, je sais pas, un Macbook, tu peux te créer des bons d'achat. C'est pas mal hein. Donc bah n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse. J'ai toujours mon lien de parrainage en barre d'informations si c'est e-bike club ou poulpeau. Les deux le font. Moi je fais plus sur e-bike club les bons d'achat. Et c'est quasiment les mêmes pourcentages. Bon je vais checker pour Carrefour et on se retrouve juste après. Je vais vous montrer mon haul Aliexpress. 12 paquets de croquettes avec la remise du coup des 10€ et des 60%. Ça me fait environ à 7€ le kilo. Donc c'est vraiment pas cher. Donc je pense que je vais prendre ça et je vais prendre des pâtés en plus. Comme ça au niveau des pâtés je pense qu'on sera vraiment bon pendant plusieurs mois. Parce que je leur donne pas souvent de la pâté non plus. Bon et bien je vous retrouve dans ce blog pour aller chercher les fameuses croquettes. Je sais pas si ça intéresse des gens mais pas du tout Elisa. On s'en fout des putains de croquettes. Mais du coup je vais aller chercher en drive. Et c'est pas du tout la même chose que la dernière fois. Donc je suis paniqué. Je sais pas comment ça va se passer. Ce sont tous les trucs comme ça un peu chelou de drive. Où j'ai jamais fait. Bah je panique. J'ai vraiment une sale gueule par contre. C'est une atrocité. Je sais pas si vous allez entendre. J'ai jamais entendu l'alarme. Vu qu'on est le premier mercredi du mois. Je n'ai jamais entendu l'alarme quand j'étais dehors. J'ai toujours entendu quand j'étais à l'école. Ou dans mes bureaux. Enfin voilà. Mais jamais dehors. C'est la première fois en 26 ans que je l'entends. Mais j'ai eu hyper peur. Premier degré j'ai eu hyper peur. Je me suis dit mais pourquoi l'alarme elle sonne ? Je me suis rappelé qu'on était le premier mercredi du mois. Bon c'est un peu la merde pour sortir, pour rentrer, pour machin. C'est des routes vraiment merdiques. Mais j'ai mon drive. J'ai zéro attendu. Donc ça c'est trop cool. Par contre pourquoi on ne peut pas passer le vent là ? Putain non mais les gars vous faites chier avec vos déménagements là. Les gars mon essuie de l'ias il s'est pété. Mais pourtant j'ai juste fait le premier niveau là. Mais il s'est pété. Genre là il est pété. Et là du coup je vois rien. Non mais c'est hyper dangereux. Je peux même pas m'arrêter. Non mais ça ça m'arrive qu'à moi tout ça. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? S'il vous plaît arrêtez de pleuvoir. J'en peux plus. Je vois plus rien. Je viens d'aller le réparer parce que je ne voyais strictement rien. J'espère que c'est bon. C'est bon ça marche. Mais putain mais comment ça se fait que le truc c'est déboîté ? T'imagines t'es sur l'autoroute. Il pleut comme bache qui pisse. T'as ton bordel qui se déboîte. Voilà la deuxième Razia. Avec tous les sacs. Donc douze sacs. Et six pâtés agneaux comme ça. Agneaux époués. Voilà. Au moins je pense qu'on est plutôt pas mal. Bon je vais du coup vous montrer mon haul TEMU AliExpress etc. Sauf les conneries de Patrick bien évidemment. J'ai acheté ça. C'est vraiment pas mal. C'est des petits stickers qu'on peut mettre en fait dans les albums photos. Avec tous les noms des villes. Donc j'aimerais bien faire ça. Mettre ça dans les villes où j'ai été. Il y en a 150 je crois de villes à l'intérieur. Donc pourquoi bien ? Pour les prix franchement c'est à chaque fois entre 1, 2, 3 euros. Donc là c'est plutôt pas cher. J'ai acheté des petits jouets pour mes petits loulous. C'était 1 euro. Donc un petit truc comme ça. Ça ça couche une blinde en animalerie. Vraiment c'est affolant. Donc avec une petite balle comme ceci. Une clochette. Un petit lion vraiment trop chou. Je sais que ça héros il va kiffer. Parce qu'il y a plein de petits trucs qui pour en vous. J'ai pris des trucs pour faire les lettres sur les pâtisses pays ou sur l'argile. Donc j'ai manqué ça. C'est plutôt pas mal même pour les petits biscuits. Si je veux faire des petites lettres et écrire des petites choses. J'ai pris ça parce qu'en fait de base à l'action ils en vendent. Sauf qu'ils en vendent que en été. Là c'est fini. On en automne donc il y en a plus. En fait c'est vachement pratique. C'est avec des petits... Enfin du silicone ici. Donc pour enlever les glaçons c'est beaucoup plus simple. Moi j'avais un bac à glaçons mais qui est vraiment pas pratique. Il est tout en plastique. Donc c'est hyper galère. Donc je vais pouvoir enfin faire mes petits glaçons de café. Je suis content. Donc voilà j'ai pris ça c'est 1 euro. Des coques de téléphone. Ça c'est vraiment bien. Donc j'ai pris cette coque là. Parce qu'elle avait aussi un fil. Donc ça c'était je crois 4 euros. Et la coque est plutôt pas mal. Elle est assez jolie. Noire et tout. C'est hyper joli. Moi je mets tout le temps mon téléphone en brandoulière. C'est beaucoup plus simple pour moi. J'ai acheté cette coque là avec en plus le fil. Donc j'ai pris cette coque automnale. Trop jolie. J'ai déjà mise sur mon téléphone. Et j'ai acheté cette sangle en plus en beige. Parce que j'en avais pas. Donc voilà j'ai pris ça pour moi. Je l'ai mise tout à l'heure. Très très bien. Pour continuer avec le téléphone. Je pense que je vais faire ça aujourd'hui. Peut-être des écrans de protection en plexi comme ça. Donc je vais changer mon écran de ferme. S'il est pété. Donc il m'en fallait. Donc c'était 2 euros je crois. Pour les glaçons j'ai vu ça. Je trouve ça plutôt pas mal. Des glaçons ronds. Donc j'ai pris ça pour faire des glaçons ronds. Je trouve ça hyper bien. Par contre pour le café c'est un peu impossible. Ensuite. Bon là c'est des conneries de Patrick. On va voir. Mais je vais vous montrer 2-3 conneries de Patrick. Ça vous allez un peu plus comprendre. Donc le premier. Enfin la première connerie c'est ça. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que c'est. C'est en fait pour quand vous faites des tartes. Vous appliquez ça au niveau du bord. Et en fait ça vous fait un effet tressé. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. J'en ai acheté pour mes parents du coup. Et ma soeur. Deuxième connerie de Patrick. J'en ai acheté beaucoup trop. Je n'avais pas vu que c'était par deux. Qui se vendait. Mais du coup c'est ça. C'est des. Je ne sais pas si vous allez pouvoir deviner. Mais en gros tu mets ton pouce ici. Tu mets ta main ici. Ça permet de prendre les plats qui sont chauds. Donc soit dans le micro-ondes. Soit dans le four. Et du coup tu peux prendre ton plat avec ça. Et c'est hyper bien parce que des fois on n'a pas beaucoup de place pour prendre les plats. Hyper bien je trouve. Voilà donc ça c'est une deuxième connerie de Patrick. Une troisième. Donc il faut imaginer qu'il n'y a pas l'emballage. C'est des petits crochets comme ceci. Et en fait c'est pour mettre à l'intérieur du sac à main. Pour mettre les clés etc. Enfin comme sur la photo là. Donc moi c'est vrai que c'est un truc qui m'est beaucoup utile. Dans mes sacs je perds toujours mes trucs. Il y a trop de choses. Donc des petites accroches comme ça c'est vraiment pas mal. Voilà pour les conneries de Patrick. J'ai acheté ça sur les recommandations de ma soeur. C'est pour ça que j'ai passé une commande sur Temu en vrai. Des petits trucs. J'en ai pris plein. J'en ai pris 5. Des espèces de typex. Mais en fait c'est des scotch double face. Donc tu mets juste en dessous de la photo. Tu passes un petit coup. Et en fait ça te colle hyper bien sur tes albums photos. Moi je me fais chier à chaque fois avec les petits carrés double face que j'ai là. Et ça me prend un temps fou. Et ma soeur elle fait ça avec ces petits trucs là. Donc si vous voulez coller vos photos dans vos albums photos. Ça c'est plutôt pas mal à ma dit. Donc on en testera. Ensuite ça c'est vraiment un truc que j'ai vu partout sur les réseaux sociaux. Une brosse pour les animaux. Qui fait de la vapeur. Donc il y a juste à mettre de l'eau à l'intérieur. Et après il y a une vapeur qui se fait. Et ça permet d'accrocher au mieux tous les poils. J'ai trop hâte de tester. Je crois que c'est tout. Voilà c'est fini pour le haul Temu. Il y a les autres conneries de Patrick qui attendent du coup bien de choses. Je les ai bien rangées. Donc au moins ça c'est fait. Je suis en train de ranger l'appartement. Si vous vous demandez pourquoi j'ai que deux chaises là. Il y en a une à côté de la télé. Une à côté de la télé dans la chambre aussi. Parce qu'en fait je mets mon mac pour regarder des séries sur la télé. Parce que sinon ça marche pas. Je suis en train de vous porter avec le trépied. Je galère. J'adore le soleil qu'il y a là. C'est trop 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 joli. Donc j'ai vidé la vaisselle. J'ai rangé un petit peu la vaisselle qui était propre. Mais je vais continuer. Et après il faudra que je nettoie. Il faudra que je passe un petit coup de daspie partout. Et il faut que je nettoie le plan de travail. Et j'aimerais bien mettre le miel là dedans. Je sais pas comment on fait. On va voir ça. Mais j'ai un gros posinier normalement. J'ai acheté celui-ci. J'avais acheté au ministère de l'Education Nationale. La mère travaillait à l'Education Nationale. Et du coup son fils était apiculteur. De ce que j'ai compris. C'est ce monsieur si vous voulez en acheter. Je crois que ça m'a coûté 10 balles le truc. Donc on va peut-être le mettre à l'intérieur. Comme ça ce sera fait. Ça je les ai déjà lavés. Oh là là. Pour le moment ça ne fonctionne pas. Regardez quand même le pot pour faire des confitures. Même pour les donner à une pote. Parce que sa mère a fait du miel aussi. D'ailleurs un pot de miel mais il est dur. Franchement c'est trop mignon. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça trop trop chou. Donc j'ai envie de l'exposer parce que vraiment c'est trop beau. Du coup je vais faire mes fameux glaçons ronds. Vous entendez les bruits ou pas ? C'est hyper drôle par contre. Et bah écoutez on aura je pense des glaçons pas très ronds mais on aura des glaçons. Ensuite on va s'attaquer à ça. Les glaçons au café. Je vais mettre des rouges. Alors là ça va être sportif. Et là on va s'occuper de mon écran de téléphone. Ça fait longtemps que je devais le faire. Donc c'est parti. On va faire ça. Donc je vais retirer. Oh c'est hyper satisfaisant. Regardez que je sais pas si vous voyez toutes les fissures qu'il y avait. La toute petite lingette. Oh mon dieu c'est hyper hikiki. Regardez. C'est suffisant à vrai. C'est amplement suffisant. C'est extrêmement mignon par contre. Et ça s'est mis en 6 secondes. Vraiment. Hyper simple. Et voilà. Tout est bon. Tout est parfait. Tout est propre. Donc je suis très contente. Franchement pour le prix. J'espère que ça va durer. Puis au pire j'en ai deux autres. Voilà. Une bonne chose de faite. Bon il est environ 19h et je crois que c'est l'heure de la pâtée. Príncipe ? Quieres pâtée ? Ouais. Mais regarde-le. Regarde-le. Príncipe ? Quieres pâtée ? Si ? Allez, aquí vamos. Bon je vais pas prendre les nouvelles pâtées. Je vais prendre les anciennes comme ça. Alors bon ça, Prince ne digère pas trop. Et Rose digère bien. Mais du coup je vais prendre ça. Et ça c'est pour les chatons. Il me reste quelques boîtes de chatons. Allez, petite pâtée. Ils sont contents. Ils courent de partout. Du coup je mets la moitié à chaque fois. Comme ça ils sont pas trop grandement non plus. Donc je mets la moitié. Le lendemain je mets l'autre moitié. C'est pour qui tout ça ? C'est pour moi c'est Chao. Allez. Hop. Ça c'est pour une cible. Et ça c'est pour moi notre Chao Chao que j'aime. Bon appétit. En ce moment j'utilise ce petit produit que j'ai reçu récemment. C'est un démaquillant vraiment très très bien de la marque Dermina. Donc c'est une mousse d'huile nettoyante éclat. Je me démaquille avec ça tous les soirs depuis environ une semaine. Il faut voir que ça ne diminue pas trop. Franchement c'est plutôt pas mal. En plus c'est hyper agréable comme texture je trouve. C'est formulé à des ingrédients naturels. Et ça permet d'éliminer efficacement le maquillage, les impuretés et les sébums. Tout en respectant quand même l'équilibre de votre peau. C'est une texture huileuse qui va se transformer en mousse au contact de l'eau et qui va en fait enlever tout le maquillage. Et je vois qu'il y a des actifs hydratants et antioxydants. Donc ça c'est vraiment bien. Souvent les nettoyants je laisse ma peau un peu sèche et vous savez un peu tiraillée. Mais comme c'est une mousse d'huile et bien en fait vous n'avez pas à se finir et tout tirailler. Vous avez vraiment la peau hydratée. Ce qui est vraiment bien c'est que ça ne pique pas les yeux. Donc vraiment très contente de ça. Ça m'a été offert par la marque du coup. Donc c'est vraiment bien. Il n'y a pas de parfum en plus. Donc c'est génial. Je vais du coup me faire mes petits soins du soir. Vraiment c'est la même routine que vous voyez d'habitude. Avec mon sérum ciblage tache. Je ne vois pas trop de différence. Je me dis je l'ai entamé il faut bien que je finisse. Mais sinon je ne vois vraiment pas de différence. Pourtant j'ai des petites taches quand même. Ma petite crème hydratante. Puis après on va aller se laver. On attend pour manger et puis voilà. Ce sera une petite journée quand même assez productive. J'ai fait quand même pas mal de choses alors j'étais malade. J'ai pu faire les courses. J'ai fait les calls. J'ai fait mes hauls. J'ai rangé la part. Franchement pour quelqu'un qui était très malade ce matin. J'ai fait beaucoup de choses cet après-midi. Donc ça c'est très très bien. Ah oui je vous ai pas dit en fait. Mais ce pull vient de chez Shein aussi. C'est dans ma commande. Je crois que j'ai oublié de vous le dire. Mais il est vraiment très bien. Il est super chaud. Voir même trop chaud aujourd'hui. J'en pouvais plus. Je transpirais de ouf. Je vais vous le laisser là. J'espère sincèrement que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Si c'est le cas. A me rejoindre sur mes réseaux sociaux. C'est Elisa BRTOF. A vous abonner à ma chaîne juste là. Si c'est Elisa BRTOF. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui seront juste en bas. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.